Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester une palette Too Faced, une nouveauté. On va tester également le crayon de chez Danessa Mersky. On va tester le Iconic London Highlighter. On va tester le Too Faced, leur nouveau hybride Gloss à lèvres, Gloss huile à lèvres. J'ai fait pas mal de découvertes. On va papoter tout au long de la vidéo. Vous allez voir comment j'ai réalisé ce maquillage-là. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. Alors, on va commencer par les lèvres. Et ça va être Too Faced, le premier produit en crash test. On teinte Grappes Soda, Juicy Lip Oil, huile à lèvres, gloss hybride, fruité, c'est celui-ci. Il est pailloté. Il est trop trop mignon, regardez. Il a des paillettes de multiples couleurs. On dirait. On va le crash tester. Je croyais que ça allait être un peu plus prononcé, la couleur. Mais par contre, c'est vraiment très, très confortable. C'est juicy, c'est léger, mais on sent quand même qu'on a appliqué quelque chose sur les lèvres. Ça enrobe les lèvres. C'est très, très, très confortable. Attendez, j'ai oublié. Brancher le micro. Rien d'anormal, mais quand même. J'ai préféré le brancher là tout de suite, directement. Donc, voilà, pour les lèvres, j'aime beaucoup. Par contre, mes boucles dorées, ils font ce qu'ils en ont envie. Alors, maintenant, on va tester Iconic London. Poudre Radiance. Ces produits-là, que j'ai pris en teinte universelle. Le packaging est très salissant. Voilà, mais il me tente depuis un moment. Moi, j'ai toujours pas, j'ai juste swatché, je crois, avec vous. Mais c'est tout. Alors, on va l'utiliser. Je vais le swatcher. Il est très, 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 très doux. Regardez. C'est très agréable, en fait, au toucher. C'est vraiment la texture que j'aime beaucoup. C'est un des derniers highlighters qui est sorti, en fait. Oh, il est très, très, très léger. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est très, 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 très beau. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas de paillettes. Il est vraiment un highlighter. Il est très, 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 très beau. Vraiment très, très, très chouette. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est visible ou pas. Comment ça renvoie la lumière ? J'essaie de vous montrer comme ceci. C'est la couleur champagne claire. Très, très, très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très, très bien. Je suis contente de l'acheter. Alors, donc, prochain produit, ça va être la palette, la nouvelle palette. Ça fait un moment que je l'ai reçue, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de la tester. Donc, c'est Born This Way Gold Smolder Nude Mini Eyeshadow Palette. C'est cette palette-ci, que j'ai prise en teinte nude, en teinte un peu passe-partout. Alors, on va l'ouvrir. C'est un packaging. Derrière, il y a l'inscription des phares. Et c'est un packaging. Hop là. Ok. Il y a un miroir. Il y en a six teintes à l'intérieur. Trois mattes, trois lumineux. Ils sont pas mal. Donc, j'essaie de vous montrer plus près. Donc, voilà. Ils sont assez intéressants, les teintes. Je vais utiliser la partie claire. Donc, on peut carrément faire le maquillage par ligne. Vous voyez comme on peut mélanger, intensifier un petit peu. Voilà, je trouve. La palette, elle est très bien pensée. L'autre palette de la même collection, elle est un petit peu avec les couleurs rose, bordeaux, un petit peu de ces jours-ci. Donc, moi, j'avais envie de vraiment quelque chose de nude. Maintenant, le printemps arrive. J'ai quand même envie d'un petit peu changer. Mais mes préférés, ça reste toujours du nude. Vous devriez avoir du marre. Vous devriez avoir marre de me voir avec cette teinte-ci. Donc, je prends la plus claire. La plus claire, c'est vraiment pour unifier. C'est la teinte parfaite pour unifier la paupière. Désolée, si vous attendez des brouilles dehors, j'ai juste laissé la fenêtre ouverte parce que la nuit, il fait froid, mais dans la journée, les températures déjà commencent à remonter. Donc, j'avais envie d'un peu de fraîcheur. Et mon chat aussi. Ecoutez, j'aime beaucoup le rendu de ces fards. Je ne change pas le pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci. Là, du coup, j'ai travaillé cette teinte-ci. Maintenant, je vais prendre celle-ci pour créer mon creux de paupière. J'ai vu quelque chose de léger, mais en même temps, pour que ce soit visible. C'est un merveilleux, cette palette. Je vous le jure. Par ces fonds, tout seul. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Je vous le jure, les fards sont extraordinaires. J'ai bien rajouté un petit peu ici. Je trouve qu'il manque un petit peu de la couleur. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Voilà. Comme ceci. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci. Au doigt. Je ne vous ai même pas swatché les teintes. Je vais vous swatcher après. Je vais mettre sur la... Assieds-moi la beauté. Sur la totalité de ma paupière mobile. C'est magnifique, ça. Regardez comme c'est beau. C'est très, 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 très beau. J'adore. C'est quelque chose juste... Waouh ! Je vous le jure, c'est... C'est vraiment magnifique. Les couleurs... Ah ! Et ces fonds entre elles... C'est magnifiquement bien. Les fards, ils s'appliquent très, très bien. Ils n'ont pas de chute si vous appliquez au doigt. Je vous ai swatché les 6 teintes. Les 3 lumineux et 3 mat. C'est une beauté. Je vous le jure. C'est une beauté. Que j'adore. Et du coup, j'avais envie d'également tester le crayon que je vous ai montré dans la vidéo où je teste le crayon de chez Shiglam. Là, c'est Danes Amersky avec la teinte quelque chose rose, rose quartz. Donc, c'est le crayon là. D'ailleurs, ceux de chez Shiglam, l'autre jour, j'avais du mal à l'enlever. J'ai enlevé tous les swatchs avec l'eau micellaire, les crayons d'Anes Amersky, il est parti. Mais ceux de chez Shiglam, ils sont restés. Après, les soirs, après, je peux penser, les soirs, j'ai me démaquillé avec de l'huile. Les swatchs, ils sont restés. Et c'est vraiment une excellente tenue, le crayon. Et donc, je vais le mettre en muqueuse. Je vais ici, je ne sais pas s'il marque en muqueuse ou pas. Il est très beau. La couleur, elle est très, très belle. Je vais le mettre aussi en rote-cil en bain. J'espère que c'est visible. J'aime bien le rendu. Ça change un peu la couleur. Ce n'est pas très voyant comme ceux de Shiglam. Comme quoi, le Shiglam, j'aime beaucoup aussi. Il n'y a pas tout le monde qui aime des crayons comme ça, flashés dans la muqueuse. Il est très, très doux, ce crayon-là. Je vais vous le swatcher. Il passe du rose au doré. Mais c'est vraiment un... Ah si, là, le vert aussi, c'est triochrome, on va dire. Doré, gold, rose et un petit peu le vert. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Après, reste à voir comment c'est au long de la journée. Sky Eye en mascara en couleur bleu, la dernière sortie. J'aime bien ce mascara et ça fait un peu de couleur dans le maquillage. Même si on a fait le maquillage nude, mais le mascara peut tout changer. Et du coup, je vais tester pour la première fois. Je ne sais pas si ça va ou pas. J'ai déjà enlevé l'huile gloss hybride de chez Too Faced. Et on va tester Life Tintet de chez... C'est la marque Life Tintet. Couelip, liquide lip crème. Donc crème à lèvres, c'est celui-ci. Et... Merde. Non, mais pourquoi ? Mon micro m'a lâché, mais j'ai vu. Attends. En espérant qu'il marche maintenant, je ne sais pas. Alors, couelip, liquide lip crème, crème à lèvres en teinte Strong. C'est celui-ci. Je ne sais pas si ça va m'aller ou pas. J'ai déjà enlevé l'huile. J'ai déjà appliqué le crayon à lèvres. Et donc, on va tester cette crème à lèvres. Ça m'a beaucoup, comment dire, intriguée, en fait, vu que j'aime beaucoup les crèmes ou crème à lèvres de chez, dans les marques coréennes. Alors, j'avais envie de tester ça également. On va l'appliquer. C'est vraiment comme une crème à lèvres. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas si c'est avec transfert ou pas. Je ne sais pas ce qu'il marque. Quelque chose ou pas, donc je vais lire. C'est un avantage crème à lèvres liquide légère qui dépose un fini mat velouté suffisamment confortable pour un usage quotidien. Ça, c'est déjà pas mal. Moi, dans les rouges à lèvres mat, j'ai besoin d'un confort. J'ai besoin qu'à partir du lendemain matin, je n'ai pas besoin d'hydrater mes lèvres à fond. Enrichi d'acide hyalurianique et d'huile de jojoba pour garder les lèvres hydratées. C'est bien utilisé. L'applicateur pointu, au dessiné. Donc, normalement, c'est déjà mat. On va voir. J'ai un petit bobo. Il a un léger transfert quand même. Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que ce n'est pas encore tout à fait installé, mais c'est très confortable. Je vous tiendrai au courant comment ça se passe au long de la journée et le lendemain matin. Mais en attendant, j'ai envie de briller un petit peu. Donc, je vais rajouter une petite huile hybride de chez Too Faced et avoir un confort supplémentaire. Quelque chose sert. Et là, je me rends compte qu'il a un petit goût sucré. Je ne sais pas quel goût c'est. Oui, le rouge à lèvres, il commence à s'installer. Vous voyez, c'est un... Voilà. Donc, je vais faire vite fait le récap de certains produits que j'ai utilisés. La palette, oui, je vous la recommande complètement. Je ne sais pas comment les phares se comportent dans l'autre palette de la même gamme. Mais du moins, celle-ci, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'adore. Le highlighter, magnifique. L'huile à lèvres également. Vous venez que je n'arrête pas, j'ai envie de tout le temps de l'appliquer parce que c'est un confort vraiment instantané que vous allez avoir avec ces glosses-ci. Après, le Danessa Mersky, le crayon. Bon, mais comme je l'ai dit, on peut trouver moins cher ailleurs. Je vais enlever ces boucles dès que je termine à filmer parce qu'ils me nervent. Mais voilà. Donc, tout ce que j'ai testé, j'ai adoré. Et même ces trucs-ci, très, très, très confortables à appliquer, ça teinte légèrement, en fait, la peau, on dirait. Donc, voilà. Pour ces petites vidéos, crash test un petit peu. Bagarre avec mon micro. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Ça me fera énormément plaisir. Laissez-moi un petit commentaire pour qu'on papote sous la vidéo. Et moi, je vous laisse, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très, très vite. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501